Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire drôle de discrimination capillaire ? Comme quoi, si tu as les cheveux bouclés ou que tu es chauve, ou que tu as les cheveux un peu ondulés ou blancs ou roux, tu faisais partie d'une minorité et tu étais victime de discrimination. Donc là, c'était la victimisation absolue, d'accord ? Eh bien, cette affaire prend de l'ampleur de fous furieux. Ça va être voté à l'Assemblée bientôt, c'est du premier degré, c'est du grand n'importe quoi. Là, c'est Clémence Guettet, députée LFI du Val-de-Marne, qui écrit « Nous venons de voter un texte majeur pour faire reconnaître la discrimination capillaire. 91% des personnes noires en France en sont victimes. Des millions de Français vivent la violence que constitue cette discrimination désormais reconnue. Donc, en commentaire, si vous avez les cheveux bouclés ou chauves, eh bien, vous avez un totem d'immunité. Vous pourrez dire « Ouais, tu dis ça parce que je suis chauve. Ouais, tu dis ça parce que je suis blond. » En fait, il y a tout. Vous regardez votre corps « Ouais, tu dis ça parce que j'ai des lunettes. Ouais, tu dis ça parce que j'ai des ongles un peu trop longs. Ouais, tu dis ça parce que j'ai le nez un peu pointu. » Mais c'est insupportable. Parce que maintenant que c'est les cheveux, on a fait la couleur de peau. Là, c'est les cheveux. C'est quoi la prochaine étape ? C'est la taille. Genre, tu fais partie d'une minorité. Si tu fais moins de, je sais pas, 1m50 et plus de 1m80. Après, ça va être quoi ? Le nez et la couleur des yeux ? La couleur des yeux peut-être. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup pour les yeux bleus. Du coup, si tu as les yeux bleus ou verts, tu es discriminé. Je ne sais pas. C'est très très compliqué. Du coup, on va écouter ça. Il y a deux vidéos. Là, c'est sur France Info. C'est vraiment lourd. Et quand je vous dis qu'il va y avoir la discrimination des yeux et du nez ou des ongles, c'est sûr. Il faut toujours une raison de se plaindre. Ces gens vivent de la victimisation. Parce que s'ils ne se plaignent pas, ils ne vont pas à la télé. Or, c'est leur rémunération principale. Donc s'ils ne se plaignent plus, ils ne vont plus à la télé, ils n'ont plus d'argent. Donc ils ont tout intérêt à se plaindre. Donc je suis sûr, je suis persuadé, là, que dans les 10 ans, la prochaine étape, ça sera, je sais pas, l'épaisseur des lèvres, la couleur des yeux, la longueur des ongles, ceux qui se rougent les ongles. Je ne vous embauche pas parce que vos cheveux, ça ne va pas. Bah, changez de coupe, parce que ça, c'est pas pro, ça fait sale, ça fait négligé. Et si vous entendez ça quotidiennement dans votre journée, je peux vous garantir que ça va vous impacter énormément. Le député Lyot, Olivier Servat, a proposé à l'Assemblée nationale une loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Et la discrimination capillaire, c'est ça. La discrimination capillaire, comme son nom l'indique, c'est discriminer une personne en fonction de son cheveu. Alors c'est vraiment, voilà, avoir un rapport différent, plutôt péjoratif. Donc c'est vraiment tout le monde, ça peut être des roux, des blondes, des chauves, des personnes qui ont de la calvitie. Ça peut être des personnes comme moi, cheveux bouclés, frisés, crépus. Je dirais que la plus grosse fois où j'ai été confrontée à ça, c'était dans le milieu professionnel. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais venue coiffer avec une demi-queue. J'avais vu en fait une de mes collègues aux cheveux raides faire la même coupe quelques jours auparavant. J'arrive et le directeur arrive tout de suite vers moi. Je n'avais même pas passé le palier de l'hôtel qui me dit... Donc les cheveux en demi-queue, c'est ça. Étant donné qu'elle a les cheveux un peu afro, peut-être que c'était plutôt ça même. C'est plutôt beau. Voilà, elle devait avoir un truc comme ça. Bon là, c'est un peu plus brouillon. Bon bref, voilà. Et apparemment, c'était pas bien. Oula, t'as deux options. Soit tu rentres chez toi, changez de coupe, soit tu viens pas travailler. Selon une étude menée par... Alors le problème, c'est que cette personne ne se coupe pas trop les cheveux. Parce que je veux bien qu'elle ait les cheveux bouclés. Mais là, ses cheveux, en termes de longueur, doivent faire 20 à 30 cm. Si tu prends en compte qu'ils sont bouclés, etc. Elle a quasiment les yeux cachés par ses cheveux. Donc elle fait quand même un petit peu exprès. Elle pourrait juste les tailler. Moi, quand j'ai des cheveux trop longs, vous, quand vous avez des cheveux trop longs, vous allez chez le coiffeur. Elle, visiblement, elle ne va même pas chez le coiffeur. Ses yeux sont presque cachés. Et elle se plaint qu'on lui dise que ses cheveux sont trop longs. Bah chez le coiffeur, il coûte tous les cheveux comme les 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Je ne comprends pas l'optimisation, là. Selon une étude menée par Dove et LinkedIn aux Etats-Unis, deux tiers des femmes afro-descendantes changent de coiffure avant un entretien d'embauche. Et leurs cheveux seraient 2,5 fois plus susceptibles d'être considérés comme non professionnels. Eh bien, quand on se force à dénaturer nos cheveux, forcément, on ressent un grand sens... Bah, en même temps, si elles font exprès de ressembler à ça, faut pas se plaindre, hein. Là, ses cheveux, à elle, sont très, très, très longs. D'accord ? ...sentiment de perte d'identité, puisque du coup, on nous demande d'être quelqu'un qu'on est... Peut-être que le problème, c'est que vous n'êtes pas aussi habitué aux coiffeurs. Peut-être qu'en Afrique, il n'y a pas autant de coiffeurs qu'en France, et vous ne réalisez pas que vous pouvez vous couper les cheveux. J'en sais rien. Pas. Moi, mes cheveux, aujourd'hui, c'est un héritage, c'est mes ancêtres, c'est mes origines, c'est moi. Je suis née comme ça. Mais il ne faut pas oublier aussi le physique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, aujourd'hui, qui ont de l'alopécie de traction, de l'alopécie de brûlure. On parle aussi, aujourd'hui, de corrélation entre le défrisant et le cancer de l'utérus. En France, une loi interdit des... Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, du coup, les femmes qui ont les cheveux bouclés, elles mettent du défrisant, et apparemment, c'est cancérigène, et du coup, elles accusent le système de les tuer, parce que c'est à cause du système qu'elles ont un cancer, du coup. Ça va très loin. Déjà, 25 motifs de discrimination, dont l'apparence physique. Cette loi, elle stipule qu'aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite en raison de l'apparence physique. Et la proposition de loi, elle... Bah, malheureusement, si, quand tu vas à un entretien, tu mets un costume, tu te parfumes, tu te coiffes, tu te mets bien, parce que, justement, le physique est très important. Parce que si t'as le choix entre un mec habillé comme un SDF et un mec avec un costume et du gel, bah, déjà, l'employeur sera beaucoup plus réceptif au mec qui est bien sapé. Donc, évidemment que si un entretien d'embauche repose énormément sur le physique. Mais je pense que ces gens-là sont beaucoup trop déconnectés de la réalité pour le savoir. C'est insupportable. Je l'ajouterai, notamment en raison de la coupe, de la longueur, de la couleur et de la texture de leurs cheveux. Aujourd'hui, pour moi, même si une seule personne subit de la discrimination, il faut la protéger. Et donc, aujourd'hui, il y a un gros manquement, surtout sur la capillarité. Il faut protéger ces victimes-là, reconnaître aussi leur discrimination, pour pouvoir, bah, voilà, qu'elles puissent se reconstruire après et par la suite. Et surtout, pouvoir dire, non, vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, vous n'avez pas le droit de me virer, par exemple, par rapport à mon cheveu, parce que c'est punissable par la loi. Mais le problème, peut-être qu'elle a fait une faute professionnelle, que l'employeur va dire, ok, c'est bon, je te vire, parce que tu ne fais pas ton travail. Et du coup, elle va dire, ouais, tu dis ça parce que mes cheveux sont comme ci ou comme ça. Ça va être insupportable. Et je pense vraiment que la prochaine étape, ça va être la couleur des yeux. Je pense qu'ils vont dire que ceux qui ont les yeux bleus, ils sont un peu plus beaux, et que du coup, ils sont favorisés par le système. Ça va être un truc comme ça. Et après, ça va être... Ah, regardez ! Elle a des faux ongles. À mon avis, ça va être la discrimination des ongles aussi. Ceux qui se rongent les ongles, ceux qui ont les faux ongles, peut-être ceux qui sont trop maquillés, pas assez maquillés, j'en sais rien, mais ils vont continuer. C'est leur métier de se faire victimiser. Ils passent à la télé. Ça n'arrêtera pas. Et je pense que leur but, c'est que tout le monde soit des minorités, que tout le monde se victimise. Et à ce moment-là, c'est tout le monde devient une victime. On sera tous à égalité. On sera tous des victimes. Peut-être que c'est le but de l'extrême gauche au final. Et du coup, j'ai cru que c'était fini. Mais non, j'ai oublié. Elle est passée chez BFMTV. C'est vraiment sérieux, cette histoire, d'accord ? Les peu de fois où je laissais mon cheveu au naturel, je me prenais des réflexions hallucinantes. Mais va chez le coiffeur. Tu as les cheveux extrêmement longs. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Kenza Belkenadil, créatrice de contenu, raconte les discriminations capillaires qu'elle a subies. C'est facile de faire exprès et après de se plaindre. Moi aussi, si je ne me coupe pas les cheveux pendant trois ans, je vais me plaindre. Oh, on ne m'embauche pas. J'ai les cheveux qui font trois mètres, etc. Bah oui. On me dira, va chez le coiffeur. Ces discriminations, elles ont pris plusieurs formes. Déjà, c'est rentré dans les mœurs de ma famille. Donc, j'ai grandi en ayant ces mœurs-là, en me disant, bah voilà, ton cheveu, il ne faut surtout pas le laisser au naturel. Donc, j'ai fait mes premiers défrisons. J'avais 6-7 ans. C'est quand même très jeune. Regardez, c'est abusé, quoi. Il fait exprès de ne pas aller chez le coiffeur, à un moment donné. C'est-à-dire que je m'étais déjà exposée à ma santé, à plusieurs choses. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de la loplicite brûlure et c'est super triste. Ils font carrément même des greffes pour retrouver des cheveux. Et en même temps, c'est venu avec le cadre professionnel. Donc, quand j'ai grandi et que les peu de fois où je laissais mon cheveu au naturel, je me prenais des réflexions hallucinantes. Quelle réflexion, par exemple ? Jusqu'où c'est allé ? Jusqu'où c'est allé ? C'est allé jusqu'à ce qu'on me dise qu'il faut que je rentre chez moi pour changer de coupe. Alors que le cheveu raide avait une coupe identique. Et je me suis dit, mais pourquoi ce traitement de faveur ? En quoi mon cheveu allait altérer mes compétences ? Ça n'avait aucun sens. Et en même temps, dans le milieu scolaire aussi, les élèves qui se moquaient beaucoup de moi, à base de moutons, Chewbacca, brossage chiotte, après on peut y aller pour les termes, il y en a plein. Et en même temps, les professeurs qui n'étaient pas sensibles à ce sujet, puisque parfois on me demandait d'aller soit au fond de la classe parce que je gênais avec mes cheveux, la piscine, je n'avais pas forcément accès comme tout le monde parce que les bonnets n'étaient pas adaptés, parce qu'ils craquaient, etc. Et donc moi, ça m'arrivait de me retrouver sur le banc. Et puis voilà, je regardais mes camarades faire l'activité scolaire que moi, je n'avais pas forcément accès. Et c'est violent parce que du coup, il y a beaucoup d'impact, et vous l'avez très bien dit, sur l'exclusion sociale. Il y a aussi cette estime, cette perte de confiance en soi. L'identitaire aussi, parce qu'on remet en question notre nature. Voilà, je suis né comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire, à votre avis, ça va être quoi la prochaine discrimination ? Il y a peut-être de vrais sujets en ce moment, non ? Nos professeurs sont égorgés, assassinés, violentés, menacés, mais ces gens vivent un enfer à cause de leurs cheveux. Quand allons-nous cesser d'accepter leur tyrannie victimaire ? J'aimerais pas être derrière elle au ciné. On s'entapte de tes cheveux, et de ta minable victimisation des profs sont menacés, décapités, des femmes se font faire certaines choses que je ne peux pas dire sur YouTube par des OQTF, des gens agressés au couteau, et on te parle de discrimination capillaire. Mais allez vous faire soigner sérieux. Au ciné, c'est relou pour celui derrière. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre opinion, à partager lesquels commenter, ça donnera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !